Bonjour les enfants, l'histoire d'aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament, il y a très longtemps. Tu te souviens du prophète Samuel ? C'est le dernier juge du peuple d'Israël. Dieu était le roi d'Israël et il utilisait des juges, hommes courageux, pour guider son peuple. Mais tous les autres peuples ont des rois et Israël veut aussi un roi. Il ne veut plus de Dieu, c'est vraiment, vraiment très triste. Dieu les a souvent avertis par ses prophètes, mais décidément, Israël est désobéissant. Alors, Dieu leur donne un roi. Mais comment ça s'est passé ? Eh bien, même Samuel ne sait pas qui Dieu va choisir, personne ne le sait. Samuel prie beaucoup pour tout le peuple et pour ce futur roi mystérieux. Un jour, des annaises se perdent dans la montagne. Le propriétaire dit à Saül, va dans la montagne, mon fils, retrouve mes annaises. Et Saül les cherche pendant trois jours. Il arrive près d'une ville où Samuel est en visite. Et donc, Saül va demander de l'aide à Samuel. Mais une grande et incroyable surprise l'attend. Oui, c'est lui, Saül, le futur roi. Et Samuel le lui dit en secret. « Quelle nouvelle ! » Saül n'en parle à personne. Il ne se croit pas capable ni digne d'être un roi. Il ne sait même pas ce qu'on attend de lui. Il n'a pas fait une école spéciale pour ça. Il n'y connaît rien. Samuel lui dit de rentrer à la maison, car les annaises sont retrouvées. Il lui dit aussi que trois choses spéciales vont lui arriver pour qu'il comprenne bien que c'est vrai, qu'il va vraiment être le roi d'Israël. Et il lui dit aussi quelque chose de très, très important. « Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Peu de temps après, le prophète Samuel réunit tout le peuple pour leur dire. « Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Dieu choisit devant tout le monde Saül. « Mais où est-il ? Personne ne le trouve. » Alors, il demande à l'Éternel, qui dit à Samuel, « Il est caché vers les bagages. » « Ah ! On ne peut rien cacher à Dieu, n'est-ce pas ? » Alors, il le tire de là pour le présenter devant tous. Saül est un homme grand et fort et tout Israël est content. Mais le plus important, c'est que Saül est humble. Jamais il n'aurait pu imaginer que ça arriverait. Et en plus, c'est la toute première fois qu'Israël a un roi. Donc, Saül n'a aucun exemple devant lui. Mais il se laisse guider par Dieu et Samuel, qui lui donne les paroles de l'Éternel. Il n'y a pas de palais, ni de choses extraordinaires. Saül retourne simplement chez lui, en attendant que Dieu lui montre ce qu'il doit faire. Effectivement, bientôt, des ennemis attaquent une partie d'Israël et Dieu pousse Saül à partir les défendre avec toute une troupe. Et il délivre ainsi Israël. Dès ce moment-là, tout le peuple comprend que c'est vrai, Dieu l'a vraiment choisi. Saül n'est pas un jeune homme, il a déjà trois grands-fils, dont un qui aime beaucoup le Seigneur, c'est Jonathan. Saül est un bon roi, courageux, et qui obéit à Dieu et à Samuel. Mais, après deux ans, il commence à penser qu'il est vraiment important, et l'orgueil entre dans son cœur. Il y a toujours des ennemis qui attaquent Israël pour les voler. Saül et son armée doivent souvent se battre et gagner. Leurs plus grands ennemis, ce sont les Philistins, qui sont très, très nombreux et forts, et qui habitent juste à côté d'eux. Encore une fois, ils attaquent Israël. Ils sont beaucoup plus nombreux, et Israël commence à avoir très peur, même l'armée de Saül. Et tu sais quoi ? Saül se trouve justement à Gilgal, et Dieu lui rappelle la parole de Samuel deux ans plus tôt. Tu t'en souviens ? Alors, le roi Saül obéit. Il attend Samuel pendant sept jours. Samuel n'est toujours pas arrivé, et là, Saül ne s'appuie plus sur l'Éternel. Avec la peur, il se dit que la victoire dépend de lui. Il faut qu'il se batte, et il faut faire des sacrifices à Dieu pour gagner. Saül sait bien que c'est Dieu qui donne la victoire dans toutes ses guerres, mais cette fois-ci, il veut diriger les choses lui-même. Alors, il fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il offre lui-même les sacrifices à Dieu pour rassurer son armée. Aujourd'hui, pour nous, c'est difficile à comprendre, mais à cette époque, on devait faire souvent et chaque jour des sacrifices d'animaux à Dieu pour lui demander pardon et pour que Dieu les guide. Et c'était uniquement les sacrificateurs qui pouvaient le faire, des hommes choisis par Dieu juste pour ce travail. Samuel est un sacrificateur, mais pas Saül. C'est pourquoi Samuel était toujours avec lui et qu'il fallait l'attendre. C'était un très grave péché de le faire soi-même. Ce jour-là, tout a basculé. Samuel est arrivé juste pendant le sacrifice. Et a maudit le roi Saül. Samuel dit à Saül « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Qu'est-il arrivé à Saül ? Est-ce qu'il est mort ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu le sauras dans la prochaine histoire. À bientôt !